Comment rester centré et aligné lorsque notre entourage n'est pas stable ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins dans le milieu compétitif et éliminer la peur d'échouer. Je suis également l'auteur de trois ouvrages que vous pouvez retrouver dans la description. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous avez des rêves, vous avez des visions, vous avez des objectifs, mais pour autant, vous sentez que votre entourage n'est pas stable et que ça vous empêche d'aller vers votre objectif. Donc comment est-ce qu'on peut rester centré et aligné pour pouvoir rester focus sur nos objectifs ? Notre entourage, on ne peut pas le changer. Donc la première étape, ça va être vraiment d'accepter que notre entourage est comme ça. On ne peut pas changer notre entourage. Donc j'accepte que mon entourage, il est comme ça. Et je me dis, de toute façon, je ne peux pas le changer en fait. Là, j'en pensais à justement un sportif qui lui se disait, mais là, mon entourage et tout, c'est vraiment dur quoi pour moi. Ok, mais en fait, on ne peut pas le changer. Est-ce qu'on peut quitter l'entourage ou pas ? Si c'est trop complexe de le quitter, on accepte que l'entourage soit comme ça. Ensuite, deux, ça va être se recentrer, justement, quand on dit aligné et centré. Centré, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas de questions, on continue vers nos objectifs qui sont réellement importants pour nous. C'est de se dire, ok, qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie ? Qu'est-ce qui est réellement, réellement, réellement important pour moi dans la vie ? Là, dernièrement, sur un séminaire, il y avait une jeune femme qui dit, moi, ce qui est important pour moi, c'est le couple. Ok, et pour autant, dans mon couple, ça ne se passe pas très bien, etc. Ok, est-ce que c'est le couple qui est important ou est-ce que c'est ton couple qui est important ? Quand je lui dis, est-ce que tu as envie de mettre des efforts pour arranger ce couple ? Elle dit, ben non, clairement, là, aujourd'hui, je n'ai plus envie de mettre d'efforts, j'en ai trop mis. Ok, donc ce n'est pas ce couple qui est important pour toi, c'est le couple qui est important pour toi, ce qui est vraiment différent. Et quand vous allez voir qu'est-ce qui est réellement, réellement, réellement important pour vous, ensuite, posez des actions au quotidien pour remplir ce qui est réellement important pour vous. Moi, je vous conseille vraiment d'avoir un carnet de notes. Moi, j'ai ce carnet qui me suit vraiment tout le temps avec moi. Et quoi qu'il arrive, j'ai trois actions que je mets en place par jour. Je note trois choses à mettre en place par jour que je fais. Et ensuite, j'ai réel quand c'est fait. C'est-à-dire que je suis en train de dire à mon subconscient, à mon cerveau, regarde, ça, on l'a fait. On a avancé d'un millimètre. Je crois beaucoup à la puissance de l'effet cumulé. Je crois beaucoup à la puissance des petits pas. Quelque chose que j'ai mis longtemps à comprendre avant, vu que je voulais tout le temps faire des grands pas parce que j'étais impatient. Aujourd'hui, j'ai compris à quel point les petits pas, mis bout à bout, nous permettent justement d'avancer. Donc, si votre entourage n'est pas stable, n'est pas sain, est-ce qu'à terme, vous pouvez vous éloigner d'eux ? Ou vous n'en avez pas envie ? Mais quoi qu'il arrive, de faire des petits pas vers vos objectifs. Donc, vous vous mettez là, vous sortez des fantapses. Qu'est-ce que j'ai envie de construire ? Qu'est-ce que j'ai envie de bâtir ? Vers quoi j'ai envie d'avancer ? Quels sont les challenges qui m'inspirent ? Et vous allez mettre en place des actions quotidiennes pour aller vers cela. Quand vous avez mis les trois petites actions quotidiennes, mais ça peut être juste envoyer un mail, pour avancer vers vos rêves et visions en étant centralignés, ensuite, ça peut laisser de l'espace pour les gens qui ne sont pas stables, mais au moins, vous avez déjà avancé. Donc, vous n'allez pas vous sentir ralenti par votre entourage. Et plus, en plus de ça, vous allez mettre en place des actions qui vous inspirent, moins il va y avoir de place pour des actions qui ne vous inspirent pas. Comme dirait le docteur John Demartini, plus vous choisissez des challenges et vous attaquez à des challenges qui vous inspirent, moins vous êtes occupé par des challenges qui ne vous inspirent pas. À l'inverse, moins vous avez des challenges qui vous inspirent, plus vous êtes occupé par des challenges qui ne vous inspirent pas. Ensuite, une fois que c'est fait, tout simplement, c'est de trouver cet environnement sain. Et si vous ne l'avez pas, et si vous ne pouvez pas changer les autres, vous pouvez le construire, soit par des nouveaux amis, soit par des groupes Facebook, soit par des vidéos en ligne. Mais trouvez, il y a forcément des endroits, des gens autour de vous qui sont peut-être dans la même situation que vous et qui aimeraient vous rencontrer. Vous pouvez créer des petits déjeuners d'accueil dans un café. Je connaissais une femme entrepreneuse qui faisait ça, comme ça, ça la stimulait toutes les semaines. Elle voyait d'autres entrepreneurs, elle pouvait parler. J'ai un ami aussi qui fait des sorties de running avec d'autres sportifs. Et du coup, ils sont tous ensemble à ce moment-là. Et donc, de créer l'environnement qui est sain pour vous, qui vous permet de maximiser votre temps et votre énergie avec des gens qui sont plutôt sains. Et ensuite, la troisième étape, c'est vraiment de se dire que tout ça, ça fait partie du chemin. Tant mieux, en quelque sorte, que vous soyez entouré de gens pas sains et stables à un instant T. Se dire qu'il y a une partie de vous qui est OK pour ça et qui n'est pas prête à l'autre étape. Donc, c'est d'avoir de la gratitude pour ça. Et ensuite, de mettre en place les choses pour transformer les choses. Mais surtout, le faire au maximum dans la gratitude. Parce que si vous étiez dès maintenant avec des gens sains, vous n'aurez pas toute la force nécessaire peut-être pour vous en sortir aujourd'hui. Peut-être, c'est une hypothèse parmi tant d'autres qui peuvent être possibles. Mais en tout cas, si vous voulez ça à un instant donné, c'est que probablement une partie de vous est bien avec ça ou on a besoin en tout cas pour son évolution. Et rien que de prendre conscience de ça, ça nous permet d'avoir cette foi que ça fait partie du chemin pour pouvoir grandir et rester focus sur l'important n'est pas ce que je fais mais qui je suis en train de devenir. Et voici pour cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez à mettre le like qui fait toujours plaisir. Pensez également à commenter. Et pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, vous avez le droit à un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez. Sous-titrage ST' 501